En direction toujours les marquises, ce vendredi pour le ministre des Outre-mer et de l'Intérieur, les marquises où malgré les fortes pluies, la délégation a pu rencontrer la population de Nukuhiva et l'ensemble des maires de l'archipel, la Tayoha'e, le président de la Kodim et maire de Nukuhiva, Benoît Kautey, a demandé à l'État d'aider les marquises à retrouver son âme, son manant. Regardez. Premier séjour sur la terre des hommes pour Gérald Darmana et Philippe Vigier, accueillis à l'aéroport de Nukuhiva par l'ensemble des maires des marquises, les fortes pluies de ces derniers jours ont failli compromettre la visite. La délégation, composée des deux ministres d'État, du président du pays, de deux de ses ministres et de parlementaires locaux, est arrivée escortée par des chevaux. Après la cérémonie au monument aux morts, la délégation a assisté à un spectacle traditionnel avant le discours du président de la communauté des communes des îles marquises. Ce que nous souhaitons, monsieur le ministre, nous les marquisiens, c'est que l'on nous rend notre archipel, son âme. Côté pays, Mouetay Brodersen se montre ouvert au dialogue. Un projet qui, depuis le début, est porté par les hakaïki eux-mêmes. Ils sont assez grands pour porter leur projet. Est-ce qu'il est partagé par la population marquisienne? Ça, c'est aussi une question qu'il faut se poser. Et puis ensuite, est-ce que c'est efficace? Moi, je suis quelqu'un de pragmatique, je veux des solutions qui soient efficaces. Côté État, plusieurs annonces. Gérald Darmana affirme que le classement au patrimoine de l'UNESCO ne fait aucun doute. L'État va renforcer son soutien financier au Matava concernant les requêtes de la CODIM sur l'évolution vers une communauté d'archipel. Gérald Darmana assure que l'État sera à la hauteur de l'amour que lui porte l'archipel. En tout cas, il y aura un moment où le président de la République, vous l'avez entendu, pour vos frères calédoniens, va nous demander des réflexions institutionnelles. Et nous sommes là, sans a priori, en gardant évidemment l'unité de la République, mais en respectant les spécificités de chacun et au sein de l'ensemble de la grande autonomie. Pour Philippe, vigier cette première visite a une saveur particulière. Pour moi, c'est une connotation un peu familiale et affective, parce que j'ai un beau-frère qui a travaillé au Marquise il y a plus d'une trentaine d'années et qui est enterré d'ailleurs ici. En réponse à la conférence de presse du Tavini Huir Atira, qui soupçonne l'État d'instrumentaliser les maires sur la question de la communauté d'archipel. Le président du Tavini tient ce type de discours, ça ne m'étonne pas, il a le droit de le faire. C'est la position, on va dire, classique du Tavini Huir Atira, qui estime qu'il n'a pas de leçons à recevoir de l'État. Moi, je suis ici en tant que président de la Polynésie, je suis là pour examiner ce qu'il y a à faire au Marquise avec les Marquises. Sur place, les militants indépendantistes se disent satisfaits de cette visite. Comme le président Mouetai disait, on va bien préparer d'abord pour aller dans l'indépendance, pas pour le moment. Je remercie bien à lui de venir chez nous ici à Nkoui. Pourquoi ? Pour regarder nos terres, comme on l'a dit, terres des ongles, je suis heureux qu'il est venu ici. La délégation s'est rendue sur l'île de Hivaoa cet après-midi.